— Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux prêts garantis par l'État. Est-ce une solution Rimirac pour aider les entreprises à soulager leur trésorerie ou au contraire une bombe à retardement ? On va en débattre avec Jean-Yves Dupuis, qui est le président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine, et Philippe Loiseau, qui est le président de CPME Gironde, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors Jean-Yves Dupuis, c'est grâce à ces prêts de l'État. Près de 600 000 entreprises ont été aidées. C'est quand même un montant au total de 125 milliards d'euros, dont 57 800 en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que justement les PME et les TPE vont être en mesure de rembourser ce prêt garanti par l'État ? — Waouh ! Ça, c'est une belle question. Et ce que je voudrais préciser, d'ailleurs, pour mon interlocuteur, c'est qu'à 90 %, c'était pour des très petites ou petites entreprises. Donc vraiment, ça a fait le job, comme on dit. — M. Blanquer, je me permets de vous couper 30 secondes. D'abord, pour commencer... Deux choses que je voulais dire. Je voulais dire qu'ici, nous sommes en collègue, j'allais même dire, parce qu'on tape toujours sur les banques, on tape sur Pôle emploi, mais on a besoin d'être unis en ce moment. Et heureusement qu'on a eu les banques. Je vais vous le dire d'abord. On a eu des moments difficiles. On s'est appelés tous. Et on a sauvé des entreprises ensemble. Alors c'est jamais parfait, mais on fait beaucoup de chance ensemble. Deuxième chose que je voulais dire. Excusez-moi, j'allais TV7, mais je ne peux pas commencer, moi, sans dire que nous sommes aujourd'hui, nous sommes entreprise, nous sommes commerce, nous sommes artisans, nous sommes IMH, nous sommes en souffrance dans cette période. C'est très compliqué, très difficile. Et une pensée pour nos territoires, nos entreprises, nos commerces, nos artisans de proximité. On est là pour eux, d'ailleurs, aussi, aujourd'hui. Et on travaille ensemble, mais je voulais le dire. Voilà. On va y revenir tout à l'heure, Philippe Loiseau. Est-ce que, oui, les TPE et les PME vont majoritairement être capables de rembourser ce prêt garanti par l'État, au vu, justement, de la situation actuelle ? Il y a plusieurs données qu'il faut regarder. Effectivement, le PGE, d'abord, se souvenir que c'était une solution rapide et plutôt très efficace qui a été mise en place. C'est vraiment le pont de trésorerie. Il fallait compenser l'absence de chiffre d'affaires ou la très forte baisse du chiffre d'affaires. Donc ça, ça a bien joué comme cela. On va arriver, effectivement, bientôt, enfin, donc, à partir du printemps prochain, à l'anniversaire, en fait, du PGE, puisque je rappelle que c'est une somme d'argent qui était arrivée sur le compte de l'entreprise jusqu'à 25 % de son chiffre d'affaires et qu'elle avait un an sans aucun remboursement, etc. Donc c'est à la date anniversaire qu'on verra si l'entreprise est en mesure de rembourser cette avance, finalement, qui lui a été faite. Deux solutions. Elle a retrouvé un marché. Elle a retrouvé des clients, etc. Elle peut rembourser. Et je pense qu'ultra majoritairement, c'est ce qui se passera. Sinon, si, effectivement, elle n'a retrouvé qu'une partie de ses marchés ou que ses marches se sont effondrées, elle pourra passer en prévenant son banquier 3-4 mois avant. Par exemple, il vaut mieux, on peut aussi le prévenir la veille, mais il vaut mieux le prévenir avec quelques semaines d'avance. Elle pourra passer sur un remboursement sur 1, 2, 3, 4, 5 ans même. Ça peut être étalé, effectivement, sur 5 ans. Donc ce système-là, il est plutôt protecteur. Probablement, il y aura quelques entreprises qui iront jusqu'au dépôt de bilan. On essaiera de les sauver ensemble à chaque fois. Mais on peut se dire quand même qu'on a là un système qui, probablement, a permis de passer le plus gros de la tempête. Merci, Jean-Yves Dupuis. Philippe Loiseau, quand on voit aujourd'hui les difficultés, notamment des commerçants, des bars, des restaurants... Nicolas César, je vais diverger un peu parce que sinon, il n'y aurait pas de débat. Alors je vais revenir un peu en arrière. Ces mesures ont été salvatrices. Elles ont été bien gérées. Vous avez fait le job. Mais pour moi, et ce n'est pas la faute aux banques, pour nous, ces PME, c'était pas... Alors maintenant, on fait avec. Mais ce n'était pas la meilleure solution. La meilleure solution aurait été pour nous, et je le rappelle, c'était une revendication. Ça aurait été une intervention de l'État. On pourra décompagner à sûr, mais de l'État sur la marge brute. Alors je rappelle... Je ne vais pas faire une leçon aux banquiers, qui est plus dur que moi, mais je rappelle pour nos discuteurs que la marge brute, c'est, on va dire, le bilan, moins les consommables et moins les achats. De ça, il aurait fallu enlever la masse salariale, qui a été indemnisée, qui était pas mal, et on va dire une solidarité, parce qu'en tout, on est solidaires. On a enlevé 15% de salariés. Il fallait enlever aussi 15% là-dessus. Si on a indemnisé cette marge brute, toutes nos boîtes passaient. On a fait un choix différent. On a fait le choix du report, divers et variés, et de nouveaux prêts. Oui, c'est vrai, c'était mieux que rien. Et je vous dirais, quelque part, heureusement qu'on est français pour beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors c'est vrai que la boîte relativement saine, qui entre sur le marché, comme vous le dites, va s'en sortir. Mais quand je pense à nos petits commerces, nos artisans de proximité, qui ont eu... Alors c'est... Bon, je suis gourmand, ça se voit. Le gâteau, c'est le millefeuille. Alors on a eu les gilets jaunes, puis re-gilets jaunes et re-gilets jaunes tous les samedis. On a eu les grandes réformes et les grandes grèves. On a quand même, si on prend Bordeaux-Centre ou d'ailleurs, on avait quand même, depuis 4 ans, on a déjà parlé à l'antenne, 4-5% de baisse d'affaires depuis 4-5 ans pour le fait de la signalétique, pour le fait qu'on ne se gare pas facilement, pour le fait qu'on ne se gare pas facilement, pour un tas de raisons. Si on a eu tout ça... Et puis voilà, voilà le Covid. C'est un drame qui nous arrive, que personne ne pouvait prévoir. Si on a eu tout ça, ces petits commerçants des artisans de proximité, etc., c'était déjà pas facile. Mais ils arrivaient à se payer bien, etc. Là, dans quelques mois, quelques jours, quelques mois, ils vont devoir non seulement continuer à vivre comme avant, si on va dire, si ce n'est qu'à moins de chiffre d'affaires pour beaucoup, pour globalement, et puis il va falloir attraper le passé. Et un endettement beaucoup plus fort. Et ça nous amènera aussi d'ailleurs à parler, si on peut dire deux mots sur les loyers, et un endettement plus fort. Ça va être très... Alors il y a d'autres solutions, on va en parler, mais ça va être très compliqué. Et je voudrais dire que moi, dans les échos que j'ai, les remontées que j'ai sur le terrain, alors je me force, ça se voit d'ailleurs, mais tous les jours, je fais une cour chez les petits commerçants, je vais tous les jours au restaurant parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin. Et je dis à tout le monde, s'il vous plaît, excusez-moi d'être... Il faut que tous, on prenne l'habitude de revenir chez nos petits commerçants, il n'y a pas qu'Amazon, il faut qu'on aille dans nos restaurants, qu'on y aille, qu'on consomme, qu'on aille de soutenir. Ils sont la vie, ils ont besoin de nous, il faut absolument y aller. Et ça va aider à tout ça, c'est important. Est-ce que ça veut dire que majoritairement, selon vous, TPE et PME vont avoir du mal à rembourser le PGE ? – Majoritairement, le banquier, c'est plus doué que moi pour le dire, majoritairement, peut-être pas, mais une grosse proportion. Nous estimons, nous, alors, vous savez que je suis aussi sur la chambre de commerce, à la chambre de commerce, nous estimons que 20-30% de nos commerces de proximité et d'entreprises peuvent avoir de grosses difficultés. Oui, on le pense. Et parce qu'on est tous les jours avec. Alors c'est vrai que vous, banquier, vous allez avoir. Je l'ai dit après. Mais nous, on a déjà des... Et on en parle ensemble. Mais nous sommes extrêmement inquiets pour les mois à venir, oui. – Jean-Yves Dupuis, le problème, c'est qu'on sait très bien qu'une entreprise qui est en difficulté, qui a des signaux plutôt roux, justement, va devoir emprunter du coup un taux d'intérêt aussi plus fort. Comment ça va se passer pour le prêt garanti par l'État ? Parce que quand on va avoir des entreprises où on va se dire qu'elles sont en difficulté, on ne sait pas si on va être capable de rembourser d'ici deux ou trois ans ou plus. À quel taux on va leur prêter ? – Alors pour celles qui ont pris le PGE et qui, parce qu'elles n'ont pas récupéré un marché suffisant, vont devoir étaler le remboursement, là, c'est complètement cadré. Et ça ne dépend pas de la notation ou de la santé financière de l'entreprise. – Il y a une fourchette. – Il y a une fourchette. Et on sait que ça va être entre 1,5 et 2,5 %. C'est un peu comme quand vous achetez votre voiture. Le concessionnaire, il ne peut pas vous dire à quel prix vous allez l'acheter l'an prochain. Et si vous lui dites, et à 3 et à 4 ans, combien tu le feras ? Mais donc ça sera entre 1,5 et 2 %, voilà. – De toute façon, les banques ne prennent quasiment pas de marge là-dessus. – Prennent absolument une marge nulle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le client viendra chez son banquier en disant, voilà, je vais étaler sur 3 ans, la banque fera le prix coûtant. L'argent lui coûte un petit peu, donc 0,50, 0,60, quelque chose comme ça. Et ça sera le prix coûtant qui sera appliqué. C'est pour ça qu'on arrive à un taux global aussi bas. Le plus gros du coût pour le chef d'entreprise, c'est la garantie de l'État. C'est le fait que si l'entreprise va au dépôt de bilan, ce n'est pas la collectivité qui va payer, c'est nous tous en tant que concitoyens français ou européens. Donc c'est la garantie de l'État qui coûte cher. Après, si on est hors PGE, effectivement, plus une entreprise sera en difficulté, plus elle aura du mal à être refinancée. Mais je crois que celles qui ont connu les difficultés type gilet jaune, type Covid, etc., elles ont pris le PGE. Et là, pour le coup, le coût de leur financement, il est vraiment complètement, je dirais, garanti. Maintenant, le plus important, ce n'est peut-être pas le taux d'intérêt. Quand vous avez pris un PGE, le PGE en moyenne, il est de 180 000 euros. Si on est sur 1 à 2,5 %, grosso modo, la charge d'intérêt, si vous remboursez sur 3 ans, ça va être entre 1 500 et 2 000 euros. Mais surtout, il faudra rembourser les 60 000 euros de capital. En fait, l'enjeu, il est là. C'est est-ce que j'aurais des marchés suffisants pour rembourser mes 60 000 euros de capital ? Après, oui, d'accord, il y a 2 000 euros d'intérêt. Mais le vrai sujet, c'est effectivement la santé de l'entreprise et ses marchés. – La question, c'est justement, Philippe Loiseau, comment on le fait aujourd'hui pour désendetter demain ces entreprises ? Parce qu'il y a la question des loyers, il y a la question de l'échange. – Alors, je crois qu'aujourd'hui, j'ai dit ce qu'il aurait fallu faire à l'avis de la CPME. Mais là, aujourd'hui, on est où on est. Alors, là où on est aujourd'hui, nous pensons à la CPME qu'il faudrait arriver à consolider les prêts. Il faudrait arriver, alors je ne sais pas le terme, c'est peut-être barbare, mais il faudrait arriver à ce qu'on regroupe l'endettement de nos commerces, d'artisans, d'entreprises, et puis avec une garantie d'État encore, parce que je concède que les banques ne vont pas tout faire. Et on a besoin de banques fortes, parce que, parallèlement, les boîtes qu'on va sauver, les boîtes qui existent, les boîtes en besoin d'investir, en besoin des banquiers. Donc on a besoin, je veux dire, quand on est sur le même bateau, le haro sur le banquier ne sert à rien, il faut qu'on se sauve ensemble. – Surtout qu'il y a 10 ou 20% des prêts garantis par l'État en cas de faillite qui seront assumés sur les banques. – Tout à fait, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on construise toutes les charges qu'on peut avoir, et qu'on arrive à être garantie d'État, peut-être au même montant, un peu moins, j'en sais rien, on ne va pas le régler ici, et qu'on arrive à l'étaler sur 10 ans. Et là, on pourrait sauver des boîtes. J'en suis intimement persuadé. Il y a ça, il y a aussi les dettes sociales. Il faut absolument que ces dettes sociales, on les rende dans l'entreprise, ce ne soit plus des dettes personnelles. Et puis, il y a un chantier énorme, là où je crois que vous s'accroirez moins, le banquier, c'est que nos loyers, il y a des problèmes de loyer. Alors il y a deux problèmes de loyer, les fonds aussi, enfin que j'ai des fonds supplémentaires, à partir du moment où on ferme plus longtemps, ou on ferme partiellement, et puis les petits propriétaires qui ont besoin de ça pour leur retraite, il faut en trouver des solutions. Est-ce que les SCI seront banalisés comme une loi classique ? Mais on ne peut pas rester comme ça. Le loyer est une charge énorme quand on travaille moins, si vous voulez. Est-ce que ça vous paraît réaliste qu'on transforme une partie, en fait, de la dette de ces entreprises, demain, en fonds propres, via une intervention de l'État ? Ça revient à ce que vous disiez. Si on avait aidé la marge brute, c'est un peu ça, vous êtes d'accord avec moi. Oui, alors je ne peux pas vous dire non, puisque c'était l'idée qu'on avait au départ. J'ai un avis un petit peu différent. C'est normal, mais un petit peu différent. C'est-à-dire que le PGE, il était vraiment là pour traiter le décalage de trésorerie. Et donc l'idée, ça ne serait surtout pas de transformer des PGE en prêts, en quasi-fonds propres, etc., parce que l'entreprise n'arriverait pas à rembourser. Oui, puis ça donnerait un signal assez inquiétant aussi qu'on peut ne pas rembourser des prêts. Alors d'une part, un prêt, ça se rembourse, effectivement. C'est une question d'engagement. Et puis ça concerne l'ensemble de la communauté. Et puis surtout, si jamais on fait ça, cet argent que l'État est en train de mettre de côté, et ça devrait sortir à partir du début de l'année prochaine, sur tout ce qui est prêt participatif, donc vraiment mettre de l'argent pour accompagner une entreprise sur 10 à 12 ans. Mais là, les entreprises qui vont être accompagnées sont celles qui ont leur marché de façon à peu près sécurisée, celles qui ont de la croissance potentielle, mais qui ne peuvent pas l'atteindre parce qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds propres. C'est là qu'il faut mettre l'argent et pas sur l'entreprise en difficulté. Là, il faut parler à son banquier. On trouvera les solutions quand on aura du mal à rembourser les PGE. Mais je crois qu'il y a vraiment deux sujets entre le prêt participatif à 10 à 12 ans pour financer la croissance, pour vraiment garantir que la France reparte et reparte le plus vite et le plus fort possible. Et puis ce pont de trésorerie qui a été fait, qui a permis de sauver les meubles et qui sera géré vraiment avec beaucoup de responsabilité par les banquiers. De toute façon, on n'a pas le choix parce que si on ne trouve pas des solutions, les nouveaux Gilets jaunes seront des artisans de commerçants. Imaginez que c'est... Je vais dire ces petits gens, mais c'est très respectable ce que je dis. Ce n'est pas du tout dans le sens mauvais. Mais ces petits gens, ils sont souvent cautions, etc. Il faut les sauver parce qu'ils n'ont rien derrière. Et puis leurs salariés, c'est le chômage. Donc tout ça va nous péter la gueule. On n'a pas le choix. Oui, ce sont des drames sociaux et économiques en casquant. Je suis sûr que moi, pendant la crise, j'avais 120 appels par jour pour la CP ou la chambre. Un soir, mon épouse m'a dit « Tu es presque en larmes. » Oui, mais je n'en pouvais plus de voir les gens souffrir. On a des gens qui sont en souffrance, des gens courageux qui se battent depuis des années, qui font tout, qui n'ont pas fait de fautes. Alors, on en connaît, des gens qui font des fautes parce que, vous savez, il y a toujours les mauvais au mètre carré, ils sont partout. Mais l'essentiel, c'est des gens qui sont courageux, qui portent la vie, qui portent l'anxiété, qui font vie de quartier, de village, qui sont indispensables. Il faut qu'on le sauve, tout ça. C'est le mot de la fin. Et ça a été dit. Enfin, si je peux rajouter juste un mot. Tout à l'heure, on a dit que les banques étaient fortes. Effectivement, elles sont beaucoup plus fortes que lors des crises précédentes. Donc, on peut accompagner. Elles sont surtout responsables. Et si j'ai un conseil, allez voir votre banquier en cas de difficulté, en cas de chiffre d'affaires qui ne revient pas, etc. Parlez à votre banquier. On a des femmes et des hommes qui sont éminemment responsables. Et on fera tout pour sauver les entreprises, les unes après les autres, secteur par secteur. Et puis, vos conseils, les experts contre les avocats et la CPME iront avec vous. Merci beaucoup à tous les deux. À très vite sur TV7.